Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour votre support, pour tous les commentaires, pour tous les messages que vous me laissiez. Ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. D'accord ? Et il y a à parler de moi, à partager mes vidéos, you know, parler de moi. Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les gémeaux. Les gémeaux, si vous aviez ici quelqu'un qui était fâché contre vous, la personne n'est plus fâchée. Non, je ne sais pas. C'est parti pour la petite cloche pour la petite cloche. J'ai lu de la petite cloche pour la petite cloche. J'ai lu so much. Oh ! Ok. Oh, ok. Comment on dit ça ? Rewind. Je dis que on marche arrière. La personne n'est toujours fâchée. on a quelqu'un qui n'était plus fâché contre vous d'accord qui est fâché à nouveau moi je ne sais pas ou bien la personne est toujours fâchée en tout cas cette carte là c'est celle là qui était tombée et c'est celle là qui est encore revenue on a ici quelqu'un qui est très fâché contre vous moi je ne sais pas c'est qui ok puis c'est un parti dans vous c'est carrément votre fiancé ou votre fiancé qui est fâché contre vous si ce n'est pas votre fiancé qui est carrément fâché contre vous c'est que c'est quelqu'un qui est proche de vous qui est très en colère parce que vous allez vous marier ou parce que vous avez carrément trouvé l'amour de votre vie on a beaucoup de personnes qui vont se marier en 2020 on a des le mariage dont je parle est un mariage qui est censé se passer vers septembre 2020 on a certaines personnes ici qui ont envie le fait que vous allez vous marier on a certaines personnes ici qui ne sont pas qui ne sont pas contents ni contentes du fait que vous allez vous marier oui c'est d'un parti dans vous c'est sûrement la raison pour laquelle vous ne dites pas à tout le monde que vous êtes ici sur le point de vous marier parce que vous voulez éviter vous voulez carrément éviter l'oeil du diable sur votre bénédiction la personne qui vous envie est née en juillet la personne qui vous envie est née en juillet ou la personne qui n'est pas contente pour vous est peut-être née en juillet la personne qui est 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 née en juillet dans une relation avec quelqu'un, pourquoi pas moi? Pourquoi c'est toi qu'il a choisi? Pourquoi c'est pas moi? Si vous n'êtes pas ici sous le point de vous marier et que vous avez un copain, il est probable que vous ayez ici un ami ou une amie en question qui avait le bégan pour lui as well. C'est peut-être votre meilleur ami qui était amoureux de votre copain ou qui était amoureux de votre copine. Et on a quelqu'un ici qui est vraiment, you know, vert de jalousie somehow. Tu ne le mérites pas. Si c'est avec moi qu'il aurait dû être, je ne comprends pas pourquoi, you know, c'est toi qui dois toujours avoir les bonnes choses dans la vie. Pourquoi pas moi? C'est pas juste. Vous pouvez même ici avoir quelqu'un qui essaie de vous espionner, d'observer pour savoir ce qui se passe. Vous pouvez avoir certaines personnes qui vont commencer à venir vous poser des questions, demander, poser, poser plein de questions pour savoir réellement, you know, ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Voilà, des personnes. Si personne ne connaît encore votre copain, si personne n'a vu votre copain, on a plein de personnes qui veulent chercher à savoir avec qui vous êtes dans une relation, à quoi ils ressemblent. ne montrez aucune photo. Ne montrez aucune photo de votre partenaire, à qui que ce soit. Vous connaissez le vampire. Vous connaissez les gens qui ne vous connaissent même pas, mais qui vont prendre les photos de votre chéri pour commencer déjà à faire les maraboutages. Ne montrez aucune photo de votre amoureux, à qui que ce soit. Aucune photo. N'allumez aucune bougie. Ne faites rien du tout. Restez assis peinards. Parce que vous avez ici une union qui est non seulement protégée par vos ancêtres, protégée par les divins. Une union qui est très protégée. Parce qu'on a les anges ici qui me disent que cette union-là est carrément sacrée et protégée. C'est quelque chose qui est destiné à se passer entre vous et une personne. Donc, ne montrez aucune photo. Ne partagez rien du tout. Si vous êtes en couple, vous avez un nouveau copain, ne montrez rien du tout. On vous demande, c'est qui ton copain ? Je ne le connais même pas mon copain. Je l'ai inventé. Mentez, 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 mentez. C'est le moment de mentir. Moi, je vous demande de mentir un peu. C'est le moment de mentir. Parce que toute personne qui va vous envier, toute personne qui va envier votre couple, qui va envier ce qui est en train de se passer, ils vont tous peut-être essayer. Et moi, je vous dis, peut-être qu'ils vont essayer d'allumer des bougies, de faire des machins. Tout ce qu'ils vont faire là, en anglais, on dit ça va backfire. Tout ce qu'ils vont faire, ça va se retourner contre eux. Eux-mêmes, ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tout va se retourner contre eux. Dans eux-mêmes, leurs relations qui sont dedans, ça va se gâter. Eux-mêmes, les choses qu'ils essayent de faire pour eux, tout va se gâter. Leur business, tout va se gâter. Je dis, ne faites rien. Ne montre aucune photo. Ne parlez pas de votre partenaire. Restez assis. Vous-mêmes, en tant qu'étal, n'allumez aucune bougie. Ne faites aucune prière. Vous dites, je vais protéger mon courage. Rien du tout. Vous restez assis et assis dans votre joie et vous observez. C'est à partir de là où vous allez comprendre à quel point vous êtes protégés par les divins sans avoir à lever le petit doigt. Ne faites rien du tout. On verra bien qui sera le dernier. Mais en tout cas, en revenant aux jaloux, faites donc attention à, si vous êtes un homme, faites attention à, à votre meilleur ami, votre frère, you know. Peut-être, peut-être qu'il connaît votre copine. Vous, vous connaissez, vous tous. Peut-être même que vous êtes allé à l'école ensemble. Sans ton add-up. Ne lui dites rien. Parlez pas de quoi que ce soit. À qui que ce soit. On a certaines personnes qui vont même faire des lectures de tarot sur vous sans même savoir ce qui se passe pour savoir réellement. You know what the fuck's happening. Ils vont voir. Ils vont dire, oh non, il faut qu'on garde, il faut qu'on garde. Ils vont essayer de gâter. C'est eux-mêmes leur concombre qui ne va plus se lever. Moi, je vous dis, c'est très dangereux d'attaquer ici le mariage d'une personne. Je ne sais pas, c'est qui qui se marie là. Mais la personne qui se marie là. Les ancêtres qui protègent cette personne. Les divins qui protègent cette personne. Peut-être que c'est une personne spirituelle qui s'est mariée. Who knows? Mais la façon que cette personne est protégée, ne le fait aucun doigt. si vous savez que 2020, vous voulez être dans la prospérité, dans l'amour et dans l'abondance. Laissez les gens se marier. Laissez les gens vivent. Moi, en tout cas, je vous ai dit, parce que karma de ça là, non seulement ça va échouer, ils vont quand même se marier, mais le pire, tout ce que vous avez entrepris, tout ce gâte. En tout cas, moi, je vous ai dit, je sais ce que j'ai vu dans mes cartes. Donc, c'est pourquoi, pourquoi, machin, machin, whatever là. Bonne chance à toi, mon frère. Si tu penses que ce que tu veux faire, va marcher, vas-y. On a ici quelqu'un qui a un gros nez plat et la tête chauve qui veut faire something. Good luck to you. Je veux continuer cette lecture sur la vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Verso, Gémeaux, les balances, ils ne sont rien, balance ça soit. Verso, Gémeaux, balance, Bélier, Lion et Sagittaire. Si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo. Bisous et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada